Bonjour à tous, aujourd'hui retour dans Lubaï et le massif de Chambéron qui, comme tout le monde le sait, est le plus beau massif de l'univers. C'est un vol au départ de Soleilboeuf au-dessus de Barcelonette et à destination de Saint-Tour dans la vallée de Lubaïette qui illustre très bien le type de croce sauvage qu'on peut réaliser dans cette région pour peu qu'on s'adapte au régime de brise qui peut devenir très fort tôt dans la journée. Ce jour-là, ils annoncent des plats faire 3007 et c'est vraiment idéal pour survoler le massif et l'aiguille de Chambéron qui est le point culminant de Lubaï, donc je mets ça dans un coin de ma tête, on verra si c'est jouable. Si vous suivez assidûment cette chaîne, vous savez déjà que pour rejoindre les Hautes-Vallées depuis Barcelonette, il y a deux grandes options. Soit passer par le col de Vars et rejoindre la ligne de crête qui passe notamment par l'Amortisse, le Panestrel, la Fonsangte, soit rebondir à l'Est sur Siguray pour accrocher ensuite plein Nord sur le rocher de Saint-Tours. J'ai pas mal hésité entre ces deux options, mais comme j'avais en tête d'aller faire un tour sur l'aiguille de Chambéron, j'ai finalement opté pour la seconde qui me paraît simplement plus directe. Donc déco à 10h30 à Soleilbœuf, où je vais mettre quand même un peu de temps à m'extraire. Et puis finalement vers 11h, ça sort avec d'emblée un plaf à 3004 qui me permet d'attaquer directement la transition vers Siguray. Sous-titrage ST' 501 Évidemment, en arrivant à l'Observatoire de Siguray, je me fais légèrement tarté. Il faut quand même dire que c'est très souvent le cas sur cette arête qui prend très tôt la brise d'ouest de la vallée principale et des flux d'est qui viennent du vallon du lac des Secs. C'était d'autant plus prévisible ce genre-là qu'il y avait un peu d'est annoncé. Bon, ça sort quand même très bien sur Siguray et je refais un bon plaf pour amorcer ma transition sur le rocher de Saint-Ours. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et là, nouveau plaf à 3750 qui m'amène gentiment au-dessus du col du Valonnais Pour poursuivre au nord sur la crête qui mène au Bray de Chambéron Bon, je sais ce cheminement, j'ai dû le mettre dix fois sur cette chaîne Mais c'est tellement incroyable de se balader dans cet environnement que je ne révise pas Je le remets une nouvelle fois Sous-titrage ST' 501 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 Arrivée là, demi-tour pour remonter au sud vers la Ménard En repassant par la crête du Bray de Chambéron Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il me reste juste le temps d'une incursion dans le Valon de le Renaille en mettant un point sur Tête-Dure au-dessus du village de l'Arche avant de revenir me poser à Saint-Ours par le Fort de Viresse Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501